Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce qui, en fin de compte, empêche la classe moyenne de sortir de la pauvreté ou simplement du stade zéro, du stade où on n'arrive pas à cumuler un patrimoine. En fait, c'est souvent l'appât du gain rapide. En fait, c'est le manque de patience qui fait que la plupart des gens n'y arrivent pas. En effet, le problème, c'est que tout le monde veut devenir riche du jour au lendemain. Tout le monde veut trouver des hacks, tout le monde veut trouver des raccourcis. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de raccourcis. En fait, c'est tout l'inverse. Ce qui fait que vous allez devenir riche, que vous allez vous enrichir, c'est les investissements sur long terme et le fait d'être patient. Vous voyez, les gens qui s'amusent à vouloir trouver la nouvelle pépite, le nouveau bitcoin, investir sur la nouvelle crypto. En fait, c'est ça qui fait qu'ils ne décollent jamais parce qu'en fait, ils vont risquer leur patrimoine sur un bien qui, oui, peut monter de 300-400%, mais qui bien souvent va descendre en fait tout aussi vite, si ce n'est pas pour dire que ça descend carrément à zéro. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que derrière tout ce qu'on vous vende comme étant des recettes miracles, bien souvent, en fait, le produit, c'est vous. C'est-à-dire, on joue sur votre crédulité, sur le fait que tout le monde aspire en fait à s'enrichir pour vous vendre des rêves et des rêves de devenir riche facilement. Et réfléchissez juste, vous êtes des gens intelligents. Honnêtement, s'il y avait un truc secret pour devenir riche du jour au lendemain, en fait, tout le monde serait riche. Mais il n'y en a pas. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, certains vont me dire, oui, mais moi, j'ai vu tel influenceur, il est devenu riche, il est à Dubaï, il a des Ferrari. Oui, et puis dans le foot, on a des Neymar, des Mbappé et des Ronaldo. Mais combien, vous voyez, si un jeune venait vers vous en vous disant qu'il veut devenir footballeur professionnel, très probablement, vous lui direz, écoute, c'est bien que tu aies des rêves, mais prépare un plan B au cas où ça ne marche pas. Donc moi, c'est un peu la même chose que j'ai envie de vous dire. C'est OK, c'est très bien que vous espériez devenir riche un peu par miracle, mais quel est votre plan B ? Qu'est-ce que vous allez faire si ça, ça ne marche pas ? Parce que les statistiques, elles jouent contre vous. En fait, il y a toutes les chances, plutôt que vous allez juste perdre le peu d'argent que vous avez à investir en pariant sur des choses très spéculatives. Je vais dire, c'est 99% de chances que ça ne marche pas. Et au lieu de ça, en fait, une chaîne comme la mienne, elle a de la peine à décoller parce qu'en fin de compte, je dis la vérité, je dis ce qui fonctionne. Mais quand on dit aux gens, voilà, vous allez devoir faire des apports, c'est vos apports qui vont vous enrichir. Il va falloir être patient, il va falloir investir sur le long terme. Et surtout, il va falloir regarder son portefeuille, voir que celui-ci ne bouge pas du jour au lendemain, que du jour au lendemain, il n'y a pas des gains extraordinaires. En fait, ça, ça rebute en fait la plupart des gens qui veulent justement devenir riche du jour au lendemain. Donc, à vous de faire un choix en fait. Est-ce que vous voulez faire ce qui marche ? Est-ce que vous voulez vous enrichir vraiment ? Ou est-ce que vous voulez aller de raccourci en raccourci ? En sachant que ces raccourcis ne vous ramènent la plupart du temps à rien du tout. En fait, comme je vous ai dit avant, dans 99% des cas, vous allez juste vous faire délester de votre argent. Vous allez spéculer sur des choses qui, oui, peut-être en un jour, vous allez gagner 500 euros et trois jours plus tard, vous avez perdu la totalité de votre investissement. Donc, vous voyez, est-ce que ça, ça en vaut vraiment la peine ? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire ce qu'on fait ? En fait, tous les gens qui sont devenus riches, et c'est ça qui est impressionnant, tous les gens qui sont devenus riches grâce à la bourse, ce qu'ils ont fait, c'est d'investir à long terme. En fait, moi, je ne connais pas de trader, et même les gens qui étaient dans le trading, vous voyez, dans des banques, qui travaillaient dans des salles de marché, quand ces gens-là se sont mis à leur compte, ils ont adopté des attitudes d'investisseurs. C'est-à-dire qu'ils achetaient des bonnes actions et qu'ils les gardaient. Ils ne faisaient pas de la spéculation du matin au soir. Parce que c'est comme jouer au casino, même que vous soyez très bon à ça, un jour ou l'autre, vous allez perdre. Parce qu'en fait, ça joue avec des probabilités, ça joue avec la chance. Et on ne peut jamais anticiper ce que va faire le marché. Vous voyez, les gens qui s'amusent à vous faire des analyses graphiques, ils vous disent, voilà, s'il se passe ci, s'il se passe ça, la courbe, ça va monter. OK. Mais on va prendre, par exemple, une entreprise. On va dire, voilà, le graphique, il a fait ci, il a fait ça. Donc, maintenant, ça va descendre. OK. Mais si la société, le même jour, elle annonce un super bénéfice, l'action ne va pas baisser, ça va monter. Et à l'inverse, c'est vrai. Si le graphique, il a dit, selon le graphique, maintenant, ça doit monter. Et puis, l'entreprise, il y a un scandale de corruption qui éclate dans l'entreprise, l'action, elle va baisser. Ce n'est pas parce que le graphique, il a fait une jolie courbe et un dessin que quelqu'un vous a expliqué que quand elle fait cette forme-là, ça veut dire que ça va monter. S'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, ça baisse. Donc, on ne peut pas décorréler l'analyse graphique de la réalité, en fait, du marché. Et notamment, en fait, tous les gens qui s'amusent maintenant à spéculer sur des cryptos, en fait, bien souvent, posez-leur la question, mais en fait, pourquoi tu investis dans cette crypto-là ? Qu'est-ce qu'elle fait de spécial ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pour qu'elle monte ou pour qu'elle baisse ? Et vous verrez que ces gens-là seront incapables de vous le dire. En fait, ils sont en train de faire des paris. J'ai acheté un tel crypto, maintenant, j'espère qu'elle va monter. Mais en fait, c'est basé sur quoi ? Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la crypto ? Est-ce que c'est une société ? Est-ce que ça génère de l'argent ? Est-ce que c'est une technologie ? Alors oui, peut-être que c'est une technologie. Mais pour ça, il y a des cryptos de référence qui sont l'Ethereum et on va dire le Bitcoin qui étaient les deux premières cryptos assez solides. Et même ça, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Je trouve qu'il y a trop de mystères autour des crypto-monnaies pour qu'on puisse faire confiance aveuglément. En fait, qui est le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, je ne sais pas comment il s'appelle. Qui est ce personnage ? Personne ne sait. Donc personne ne se demande est-ce que ce n'est pas un gouvernement qui serait derrière ça ? Est-ce que ce n'est pas même des services secrets qui auraient pu créer ces cryptos pour se financer ? En fait, personne ne sait. Il y a une fortune en milliards de Bitcoins qui sont à l'arrêt. C'est les Bitcoins du créateur en fait. Et ce portefeuille-là, il n'a jamais été touché pour le moment. Qui vous dit que du jour au lendemain, ce portefeuille-là ne va pas se mettre à être actif ? Ça va faire plonger les cours. Qui vous dit que les gouvernements, s'ils se rendent compte que les cryptos empêchent de ponctionner l'impôt, qu'ils interdisent les Bitcoins ? Après, il y a aussi une légende que les gens y croient que, ah oui, mais les cryptos, c'est secret. Après, l'État, ce n'est pas les avoirs que vous avez. Alors, c'est totalement faux. Aujourd'hui, pour détenir des cryptos, il faut ouvrir des comptes sur des plateformes. Sur ces plateformes, pour avoir des autorisations de fonctionner comme instituts bancaires, qu'ils détiennent des actifs, ils vous obligent, notamment à cause de la lutte contre le blanchiment, en gros, à montrer patte blanche. Donc, vous allez devoir vous inscrire sur ces plateformes, présenter des pièces d'identité. Donc, en fin de compte, les gouvernements, s'ils veulent savoir et s'ils veulent taxer les cryptos, ils ont tout à leur disposition. Donc, voilà, vous pouvez investir sur des choses qui sont là depuis des centaines d'années ou parier sur une nouvelle technologie, mais dont on ne sait pas très bien ce qui se passe derrière. Vous voyez, par exemple, en ce moment, je vois des gens qui investissent sur Solana, etc. Mais allez demander à ces gens-là, c'est quoi Solana ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Et vous verrez que ces gens seront incapables. Donc, vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi aller au casino. Vous pariez sur… Vous allez à la roulette, pariez sur rouge et noir. Ça revient à peu près à la même chose. Oui, vous avez une chance sur deux de doubler votre mise et vous avez une chance sur deux de tout perdre. Est-ce que votre argent que vous avez gagné, que vous avez gagné difficilement des fois par la sueur, si ce n'est pas par la sueur, en vous cassant la tête au travail, avec des fois, vous voyez, des situations compliquées au travail, des collègues dures à gérer, du stress, les déplacements que vous faites. Donc, vous, vous avez gagné difficilement cet argent. Et puis, vous allez en fait au casino jouer cet argent sur rouge ou noir. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de pas très logique derrière tout ça. Donc, au lieu de spéculer, moi, ce que je vous propose sur cette chaîne, c'est non, acheter les meilleures entreprises au monde. Aujourd'hui, acheter les meilleures entreprises au monde n'a jamais été aussi facile. Je dirais, il y a 20 ans en arrière, pour investir en bourse, il fallait s'y connaître. Les plateformes étaient compliquées. Il fallait vraiment savoir ce qu'on faisait parce que c'était très compliqué. Vous voyez, on cliquait vite fait sur une mauvaise touche. On pouvait faire n'importe quoi et perdre de l'argent. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Je veux dire, si vous êtes capable d'aller commander un livre sur Amazon, vous êtes capable d'acheter des actions. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et c'est vraiment le message aussi que je porte. C'est extrêmement simple. Il n'y a pratiquement rien à savoir. Et en fait, c'est des choses très simples qui fonctionnent. Contrairement à ce que pensent les gens, qu'il faut être un économiste, un analyste financier pour pouvoir investir en bourse. Non, pas du tout. Il suffit d'investir dans les meilleures sociétés, dans les sociétés. Que vous-même, vous savez que c'est des très bonnes sociétés. Je n'en sais rien. Si je vous demande des bonnes sociétés, vous n'avez qu'à penser à les meilleures marques d'habits sportifs. Vous allez me dire Nike, Adidas. Vous savez déjà choisir une bonne société. Si je vous demande dans le pétrole, vous allez me dire Total, Shell, BP. Vous avez déjà choisi une bonne société. Si je vous dis les engins de chantier, quelle est la meilleure marque ? Caterpillar. Vous voyez ? Dans l'alimentaire, vous allez me dire Nestlé, Danone. Vous voyez ? Donc, en fait, il n'y a rien à savoir. Il suffit de choisir ses meilleures entreprises, investir dessus, être patient et vous allez vous enrichir sur long terme. Maintenant, si vous cherchez des raccourcis, en fait, vous cherchez à vous faire avoir. Et il y a plein de gens qui sont là pour ça. Et plein de gens, ils sont là en train de vous vendre des solutions miracles pour devenir riche du jour au lendemain. Si vous voulez leur donner votre argent. D'un côté, c'est triste. Mais malheureusement, pour en arriver à ce qui fonctionne, il faut passer souvent par tout ce qui ne fonctionne pas. Donc, certains d'entre vous, ils vont devoir investir des milliers d'euros dans des choses qui ne marchent pas avant de trouver ce qui marche. Et moi, ce que je vous propose et pourquoi j'ai fait cette chaîne, c'est pour vous dire non, non, allez directement à ce qui marche et évitez de tomber dans tous ces pièges. Mais après, chacun fait ses choix. Donc, voilà les amis, une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui fait que la plupart des gens n'y arrivent pas. Donc, investissez sur long terme. Soyez patient et vous allez vous enrichir. Je vous le garantis. Il suffit d'être patient. C'est ça le secret. C'est ça le truc. C'est d'être patient. D'ailleurs, Warren Buffett le dit très bien. Il dit la bourse est l'endroit où les gens patients prennent l'argent des gens impatients. Donc, gravez cette phrase dans vos têtes. Et vous allez voir que si vous adoptez cette stratégie, ça va très bien se passer. Ça marchera pour vous. Donc, je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.